Salut tout le monde, c'est Damien Cré, bienvenue sur ma chaîne pour une toute première vidéo de présentation concernant la Little Ego V2. Alors qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement la deuxième version de la Little Ego, machine à tatouer, rotative. Donc le concept a été créé par Bez, un artiste tatoueur mondialement reconnu qui a gagné énormément de conventions. Je vous laisse regarder un peu son travail ici. Et là vous avez son Facebook, son site internet pour pouvoir regarder plus précisément tout le taf qu'il fait. C'est très réaliste, très coloré, très sympa. Ça m'a conforté dans l'idée d'acheter son concept. Avant de présenter la machine, je vais vous présenter ça rapidement. J'y ai acheté séparément, donc c'est deux grips de la marque Ego aussi, donc fait aussi par Bez. Deux grips en silicone, ils m'ont coûté environ 16 livres sterling je crois. Donc ils paraissent énormes sur la photo du site internet, mais en fait ils ne sont pas si gros que ça. Alors ils épousent parfaitement la forme de la main et c'est un silicone qui s'adapte à tout type de bus, qu'elle soit en métal ou en plastique. Du coup on gagne énormément de précision et on a une très bonne prise en main du coup pour la machine. Voilà, donc on va ouvrir la boîte ensemble et on va voir ce qui se trouve. Donc elle est assez petite et design comme vous pouvez le voir à l'image de la machine, c'est assez cool. Alors qu'est-ce qu'on trouve ? On a un câble jack, un sachet avec les triangles en plastique et les élastiques de maintien, une seringue de graisse pour pouvoir graisser les mécanismes et la fameuse machine. Comme vous pouvez le voir, elle est très petite, très petite, très légère. Donc ils ont utilisé ça comme argument du fait aussi qu'elle pouvait se nettoyer très facilement. Donc tous ces arguments tiennent la route. Personnellement, je nettoie ma machine avec Zinkelway Solution. Donc très bon produit que j'ai commandé aussi sur Killer Ink. Voilà, la machine donc, on branche le jack au-dessus. Le jack qui remplace les anciens clip corps justement sur les machines traditionnelles. Donc il se clipse très bien, il tient très bien. Pivote de gauche à droite, c'est très pratique en fait quand on est en train de tatouer, qu'on fait passer le fil sur notre bras. Voilà, donc en face de la machine, vous avez ici le système justement, le concept du moins conçu par BES, système de triangle de tension. Donc en fait, dans ce sachet, vous ne pouvez pas le voir parce que j'ai désaturé la couleur de la vidéo, mais chaque triangle fourni, on a un exemplaire de chaque triangle de couleurs différentes fournies avec la machine. Donc ici en fait, on doit mettre deux triangles. On peut mettre deux couleurs identiques, deux couleurs différentes, peu importe, c'est nous qui dosons justement l'intensité. Parce que je peux vous le rappeler, la machine rotative permet aussi bien le traçage que l'ombrage, le remplissage. On n'a pas besoin de machines différentes. Grâce à ce système de triangle, on peut la régler à notre manière et à notre convenance. Voilà, donc ça c'est un bon concept. Ce qui est sympa aussi dans l'idée, donc entièrement en plastique, comme je l'ai dit, super légère, vis de serrage aussi en plastique. Malgré tout, malgré tout, une certaine solidité, une certaine précision dans la construction de la machine. Donc pour l'instant, je n'ai eu aucun souci. Je vais vous poster à la fin ma page Facebook que vous voyez deux, trois travaux faits avec cette machine. Vous verrez, on gagne énormément en précision. Et tant qu'on ne l'a pas essayé, de toute façon, on ne peut pas se rendre compte. Mais elle n'est pas comparable du tout à une machine traditionnelle. En termes de poids, de vibrations, de bruit aussi, parce qu'elle fait beaucoup moins de bruit. Voilà, que dire de plus ? La seringue de graisse fournie avec la machine, on nous conseille dans la notice d'en mettre un point au-dessus du système de triangle une fois par semaine. Alors je ne sais pas sur quoi ils se sont basés personnellement. Je pense que ça correspond plus à la fréquence à laquelle vous allez tatouer, tout simplement. Moi, personnellement, j'ai l'habitude de prendre soin de mon matériel. Donc je vais l'agresser le plus souvent possible afin qu'il n'y ait pas de soucis techniques. J'espère avoir répondu à toutes vos questions. Je vais peut-être envisager de faire une vidéo concernant la mise en marche et l'utilisation de la machine. ainsi que la présentation des produits que j'ai commandé sur le site Killer Inky. D'ailleurs, je vais vous mettre le lien ici. C'est un site super génial. Vous pouvez trouver un peu de tout pour les professionnels. Franchement, c'est très sérieux, très rapide en termes de livraison. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser un commentaire. Et puis, à très bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada